Alors, on voit ici la tarière qui va être utilisée pour installer le tensiomètre d'une grande longueur si on veut aller faire une installation en grande profondeur et surtout d'un diamètre légèrement inférieur au diamètre des bougies qui est ici un peu plus de 2 cm afin que le contact soit très bon entre la bougie et le sol. Alors, une fois qu'on a choisi l'emplacement de l'installation du tensiomètre on enlève légèrement la végétation au voisinage du point choisi et puis on va commencer à faire le forage en évacuant le sol au fur et à mesure. Ici, vous voyez, c'est une tarière hélicoïdale elle ne ramène pas énormément de matériel à chaque fois donc il ne faut pas hésiter à aller assez lentement, bien prendre son temps bien regarder au fur et à mesure des passes de tarière si suffisamment de sol a été enlevé et si le trou ne se rebouge pas à cause des effondrements qui pourraient se produire sur les côtés. Alors, on voit ici le repère qui a été fait avec un scotch sur la tarière pour une profondeur de mesure par exemple de 20 cm il faut que le centre de la bougie soit à 20 cm de profondeur. On voit ici donc la suite des opérations le trou est légèrement plus profond mais on n'est pas encore arrivé au niveau du repère du scotch bon, on y va par étapes avec patience Ici, on voit que le forage a atteint la profondeur souhaitée on va pouvoir essayer d'enfoncer le tensiomètre Alors, on a ici le tensiomètre qui est prêt à être installé il a été saturé en eau toute la nuit précédente le tube est plein d'eau, le bouchon est en place et on a coutume d'ajouter de la boue sur la céramique afin d'augmenter le contact, d'améliorer le futur contact entre la bougie et le sol Alors, si on s'aperçoit que la bougie est trop difficile à enfoncer et bien, on va refaire des passes avec la tarière jusqu'à ce que l'enfoncement soit possible tout en étant quand même difficile c'est-à-dire qu'on sent une certaine résistance au niveau du sol et ça, c'est la garantie d'un meilleur contact entre la bougie et le sol Alors, quand le tensiomètre rentre dans le sol en force mais atteint la profondeur souhaitée et bien, c'est qu'on avait atteint le diamètre de trou à peu près idéal ce qui peut se passer parfois c'est qu'il y a eu un petit peu d'effondrement de sol près de la surface et dans ce cas-là, il faut reboucher la petite cuvette qui s'est éventuellement formée afin qu'il n'y ait pas d'écoulement préférentiel d'eau de pluie le long du tube enfin, quand l'installation du tube est terminée on mesure la hauteur d'eau au-dessus de la surface ce qui sera nécessaire pour corriger la mesure qui est faite en haut du tube et non pas au niveau de la bougie et à chaque mesure, on devra faire cette correction ... 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